oui comment on va pas trop vite à l'espoir maintenant parmi les causes des pneumopathies interstitielles ils ont choisi la sarcovidase à part ils n'ont pas choisi connecté ils ont choisi la sarcovidase d'abord définition c'est quoi la sarcovidase c'est une maladie systémique c'est quoi une maladie systémique c'est à dire elle touche plusieurs organes à la fois c'est pas seulement le poumon plusieurs organes à savoir l'appareil ophtalmologique cutanée le foie plusieurs pathologies de cause inconnue qui attend à cause inconnue elles préfèrent le poumon et les bois lymphatiques sur le plan anatomopathologique c'est à dire si on fait des biopsies au niveau des lésions on trouve un granulon épithéloïde un granulon tuberculoïde ou bien un granulon épithéloïde gigantocellulaire sans nécrose caseuse on a le granulon tuberculoïde on a le granulon tuberculon c'est clair la différence c'est la nécrose caseuse la nécrose caseuse mais le granulon tuberculoïde on peut trouver dans plusieurs pathologies les connectivites aussi la tuberculose ce qui peut faire la différence entre un granulon tuberculoïde et le granulon tuberculoïde qui est spécifique de la tuberculose c'est la présence de la nécrose caseuse centrale épidémiologie la prévalence varie entre 5 et 20 cas par 100 000 habitants l'âge moyen de survenue de la sarcovidose est de 25 à 45 ans c'est à dire elle touche beaucoup plus les sujets jeunes elle touche beaucoup plus les femmes surtout la femme de la race noire et les gens qui habitent à la région caraïbe on a dit que la sarcovidose est une maladie systémique mais la tête médiastine pulmonaire est la plus fréquente c'est à dire on peut trouver une sarcovidose cutanée c'est clair hépatique mais c'est moins fréquente que la tuberculose médiastine pulmonaire pour le plan anatomopathologique la lésion de la sarcovidose est représentée par les follicules tuberculoïdes sans nécrose caseuse cette lésion monomorphe est diffuse à tout l'organisme c'est à dire on peut la trouver dans d'autres organes au centre c'est quoi ce granulone ? il est constitué de cellules épithéloïdes dérivées des macrophages avec des cellules géantes qui contiennent de nombreux noyaux rappelant les cellules de longue hérance au périphérie c'est à dire au centre on trouve des cellules épithéloïdes et des cellules géantes le pourtour on trouve des cellules inflammatoires les lymphocytes et l'ensemble est bordé par un TSU conjonctif ce type de granulone le granulone tuberculoïde qui contient des cellules géantes et épithéloïdes centrales entourées d'une couronne des cellules lymphocytes puis on trouve une couronne de TSU conjonctif ce type de granulone n'est pas spécifique de la sarcovidose on peut le trouver dans d'autres pathologies comme la tuberculose les mycoses l'hypnopathie l'hypersensibilité et le cancer là vous voyez le granulone tuberculoïde vous voyez les lésions épithéloïdes les lésions centrales les cellules lymphocytes lymphocytes l'amatoire les cellules et le TSU conjonctif voilà des coupes anatomopathologiques cliniques on va prendre comme type de description la forme la plus fréquente qui est la forme médiastine pulmonaire c'est à dire il y a une atteinte parochimateuse il y a une atteinte médiastine les circonstances de découverte la sarcovidose elle est asymptomatique et découverte par hasard sur radio du thorax dans deux tiers des cas elle est asymptomatique un tiers des cas on peut trouver des scènes respiratoires les scènes respiratoires les scènes respiratoires c'est à dire une tour la une dyspnée les scènes les scènes ou fièvres altération de l'état général et des manifestations extra respiratoires parce qu'on a dit que la sarcovidose est une maladie multisystémique l'atteinte médiastine pulmonaire est de loin la plus fréquente elle est présente chez environ la classification des patients est isolée dans la moitié des cas c'est à dire 90% des causes de sarcovidose 90% des sarcovidoses ont la forme médiastino-pulmonaire classification de la sarcovidose c'est une classification radiologique c'est pas un scanographique mais beaucoup plus radiologique stade 0 radio elle est normale stade 1 adinopathie médiastinale seulement stade 2 adinopathie médiastinale plus une atteinte paranchémateuse une atteinte pulmonaire stade 3 atteinte pulmonaire stade 4 stade 4 c'est la fibrose plus on fait ça si on commence le traitement rapidement de la sarcovidose on va empêcher l'évolution vers les autres stades surtout pour éviter la fibrose pulmonaire stade 1 stade 1 c'est à dire le stade où on a des adinopathies médiastinales avec des lésions pulmonaires stade 1 sans lésions adinopathies seulement commence par des adinopathies seulement la sarcovidose puis des adinopathies et lésions pulmonaires puis lésions par un schématage plus étendu sans adinopathies et lésions pulmonaires la fibrose les caractéristiques des adinopathies du stade 1 ce sont des adinopathies bilatérales et symétriques pour faire le diagnostic différentiel avec d'autres pathologies qui peuvent donner des adinopathies les lymphomes les cancers c'est beaucoup plus unilatéral la tuberculose les adinopathies dans la tuberculose les adinopathies dans la tuberculose sont unilatérales et beaucoup plus à droite le volume est variable contour externe mal défini ces adinopathies sont non compressives mais c'est unilatérales la pathologie tumorale le paranché pulmonaire elle est sans la symptomatologie souvent elle est absente parce qu'on n'a pas une atteinte interstitielle la symptomatologie il y a une compression bronchique pour avoir une symptomatologie pulmonaire la découverte ça peut être fortuite comme on a dit voilà une radio qui nous montre un peu la sarcovido c'est à dire seulement des adinopathies médiasténales et sur cette radio vous voyez des opacités et l'air bilatérales à limite externe convexes vers le paranchine ou la polylombée vous voyez des adinopathies ça c'est une sarcovido stade 1 c'est à dire seulement des adinopathies médiasténales bilatérales symétriques non compressives sur la coupe scannographique voilà les adinopathies pour voir pour confirmer qu'il n'y a pas une compression et aussi il n'y a pas une atteinte interstitielle c'est normal la sarcovido elle n'est pas arrivée au stade 2 voilà les adinopathies bilatérales et symétriques stade 2 stade 2 stade 2 stade 2 stade 2 unopathie plus atteinte par un schémateur c'est à dire interstitielle voilà c'est visible sur la radio voilà on voit ici des opacités et l'air avec des micro-nodules de siège medio thoracique ou là les deux tiers supérieurs et parmi nous le sont voilà sur le groupe scannographique on voit les micro-nodules pour voir est-ce qu'on a des adinopathies ou non c'est d'autres cours ça stade 2 vous voyez des adinopathies médiastinales plus l'atteinte interstitielle l'agrandissement voilà stade 3 stade 2 stade 3 les ions parenchymateuses ou les interstitielles seulement on n'a pas des adinopathies la radio on a les opacités interstitielles à limite nette non confluantes non systématisées sans bronchogramme bilatérale évocatrice d'une sarcovidose par le siège supérieur et moyen leur caractère micronodule avec la présence des lésions linéaires et réticulaires rarement nodulaires des signes respiratoires sur le plan clinique on a disponible d'efforts la toux sèche et une hyper sécrétion branchique la latence clinique se trouve dans un tiers des cas c'est à dire que c'est asymptomatique chez un tiers des patients le reste on peut trouver une toux là une dyspnée là une sécrétion une hyper sécrétion branchique l'EFR à ce stade c'est à dire le stade 3 l'EFR l'exploration fonctionnelle respiratoire elle est normale ou bien on peut trouver un syndrome restrictif modéré ou bien trouble de transfert de CO augmentation du volume résiduel c'est à dire ça commence l'insuffisance respiratoire l'évolution à ce stade peut se faire vers la résolution spontanée ou bien la stabilité des lésions ou bien l'évolution vers la fibrose stade 3 il n'y a pas d'adénopathie médiastinale mais on a une atteinte interstitiale voilà vous voyez pas d'adénopathie mais il y a une atteinte interstitiale nous avons aussi un patient consulte avec cette radio c'est une pneumopathie interstitiale on va commencer toute l'investigation du pneumopathie interstitiale commençons par la FNS les DR la bacilloscopie des crachats les hémocultures les sérologies les bélons immunologiques et le taux de CA pour confirmer la sarcovidose bien sûr la fibroscopie pourquoi c'est-à-dire qu'elle est-elle une horizontalisation des côtes une horizontalisation mais il n'y a pas l'espacement la normale mais une horizontalisation des côtes stade 4 le dernier stade c'est le stade de la fibrose pulmonaire les lésions sont irréversibles une fois ces stades les lésions sont irréversibles fréquences faibles le syndrome respiratoire quasi constant mais plus présent ça c'est une fibrose pulmonaire la rétraction on a parlé des signes les diastines pulmonaires de la sarcovidose maintenant on va parler sur les lésions extra respiratoires qu'on peut trouver ça peut être un granulant hypatique on peut trouver des adénopathies cervicales susclaviculaires et pétroclien parotélite uveillite l'érythème nouveau elle est des lésions cutanées lésions papuleuses violacées sur le visage on peut trouver une neuropathie meningite arthrite arrhythmie cardiaque ou une hypercalcémie par production de vitamine D3 par le lé granulant un délicine extra respiratoire qu'on peut trouver dans la sarcovidose beaucoup plus c'est la localisation de la sarcovidose c'est beaucoup plus on a la plus fréquente c'est l'érythème pulmonaire les autres c'est beaucoup plus hépatique pulmonologique et cutanée les lésions cutanées on peut trouver l'érythème nouveau voilà ça c'est l'érythème nouveau qu'on peut trouver dans le cas de sarcovidose l'érythème nouveau on peut le trouver associé avec une fièvre arthralgie adénomegalée et l'air réalise le syndrome de l'orgrine c'est on a l'érythème nouveau avec fièvre arthralgie bien sûr sur la radio on a des adénopathies médiastinales c'est le syndrome de l'orgrine ça c'est les lésions cutanées qu'on peut trouver dans la sarcovidose ça c'est l'érythème nouveau quelle est l'autre pathologie qu'on peut trouver l'érythème nouveau la primo-infection tuberculose mais la primo-infection on a les signes cliniques en faveur de la tuberculose il est d'hier elle est positive c'est pas comme la sarcovidose on a une énergie tuberculinique c'est clair on a les sarcovites on a les sarcovites à gros nodules que vous voyez et les sarcovites à des petits mondules les examens complémentaires bien sûr après la radio la TDM la fibroscopie branchique pour faire des biopsies branchiques puis étude à la recherche du granulant tubercéloïde procès pour faire le lavage bronchiolo-alvéolaire le lavage bronchiolo-alvéolaire on le fait au moment de la fibroscopie c'est quoi l'LBA ? si l'injection si l'injection quoi ? si l'injection du liquide dans le fond terre fibroscopique puis l'aspiration de ce liquide et l'analyse cytologique des cellules de poumons dans ce liquide la présence en excès la valeur normale du nombre des cellules chaque cellules chaque cellule a la valeur normale la cellule le liquide en plus par exemple l'hyperiosinophilie ça oriente vers une pathologie les macrophages ça oriente vers une pathologie l'OFR dans la sarcovidose on a un syndrome restrictif les débits expiratoires c'est à dire l'UEMS sont diminués baisse des débits aussi et la diminution de la capacité de transfert du CO les gaz du sang sont normaux au repos sauf en cas des stades de fibrose on trouve une hypoxie les examens biologiques il faut chercher un syndrome inflammatoire c'est à dire CRP élevé on doit faire l'hémino-électrophorese une calciémie dans la sarcovidose on trouve une hypercalciémie hypercalciorée ECA c'est quoi l'ECA il est important pour le diagnostic de la sarcovidose c'est à dire il est synthétisé par le granulome tuberculoïde enzyme de conversion d'onjotanzine c'est l'ILV c'est à dire on a une pathologie granulomateuse le LBA à la recherche d'une lavage bronchiolo alvéolaire à la recherche d'une alvéolite l'imposétaire il faut faire l'EDR énergie tuberculinique c'est quoi l'énergie tuberculinique quelle est la limite quelle est la limite de l'EDR à partir de quel quel seuil 10 moins de 10 négatif plus de 10 c'est positif c'est quoi l'énergie c'est à dire elle est négative négatif pourquoi l'énergie l'énergie c'est négatif et donc on la trouve dans quelle pathologie on trouve l'énergie tuberculinique la sarcovédose la prémo-infection c'est-à-dire la maladie on le trouve c'est l'immunodépression c'est-à-dire la lèvre On a une lymphopinie, une lymphocytose, c'est-à-dire les lymphocytes du sang vers le poumon. C'est pour cela, une lymphocytose, le sang, on trouve une lymphopinie. C'est pour cela, le DR est négatif, parce qu'on a une lymphopinie. Le DR est négatif, ou l'énergie tuberculinique dans les véroses, les immunodépressions, la chimiothérapie, la corticothérapie, la grossesse. L'élément de certitude repose sur la mise, c'est histopathologique, c'est la mise en évidence du granulone tuberculoïde dans les lésions anatomopathologiques. Le site de prélèvement où on trouve ce granulone, les lésions pathologiques, à savoir biopsie branchique, cutanée, biopsie musculaire, biopsie des glandes salivaires, biopsie ganglionnaire ou biopsie hépatique. C'est-à-dire où on trouve quelque chose de pathologique, on fait la biopsie. Si on a un bilan hépatique perturbé, on fait le PBF, on trouve le granulone tuberculoïde. Par exemple, si la localisation est hépatique, on fait la fibroscopie branchique, on fait l'anapate, on trouve le granulone tuberculoïde. Si on a des lésions cutanées, on fait la biopsie aussi. La désadénopathie périphérique. Au total, le diagnostic de la sarcovidose repose sur la présentation clinique, radiologique. Ça, elle oriente vers le diagnostic, les éléments cliniques et radiologiques. La certitude, comme on a dit, elle est obtenue par la preuve anatomopathologique qui est la présence du granulone tuberculoïde. Troisièmement, l'exclusion de toute maladie granulomateuse susceptible de donner une présentation similaire telle que la tuberculose et l'histoplasmose. Une maladie granulomateuse, c'est-à-dire la maladie où on trouve des granulones tuberculoïdes. Diagnostic différentiel de la sarcovidose. C'est sur la radiographie du thorax beaucoup plus. Le diagnostic différentiel se pose avec les pathologies qui donnent des adénopathies médiasténales. Lesquelles? Médiasté, tuberculose pulmonaire, mais on a dit que les tuberculoses et les adénopathies sont beaucoup plus unilatérales. Ce ne sont pas des adénopathies bilatérales et simétrées. Leur maladie, d'autres qui sont aussi dans des adénopathies, sont bilatérales, mais ça est asymétrique. C'est clair. La tête barenchymateuse se pose avec la tuberculose pneumocroniose. Devant la tête extra-respiratoire pose un problème de spécialité dont dépend chaque localisation. Devant l'aspect anatomopathologique, discutez la béréliose, l'histoplasmose et réactions encore étranges. Le traitement. La moitié des patients a une évolution spontanément favorable avec une guérison sans traitement. L'indication de traitement. Traitement à base de corticothérapie. Le traitement de la sarcovidone, c'est à base de corticothérapie de longue durée, c'est-à-dire 18 à 2 ans. L'indication est en fonction de l'ancienneté de la maladie, l'importance de retentissement fonctionnel et le risque fonctionnel ou vital de certaines localisations extra-respiratoires. L'indication abstention thérapeutique pour le stade 1 et syndrome de Love-Green, où on a dit syndrome Love-Green, contient l'érythème nouveau, l'artéralgée et la fièvre. L'indication est recommandée dans le stade 2 et 3, parce que le stade 4, c'est une fibrose. L'immodalité thérapeutique, c'est une corticothérapie. Si la corticothérapie est contre-indiquée ou donne des effets secondaires, on fait un traitement alternatif par les antipaludiens de synthèse, qui est la chloroquine, ou bien par un éminosuppresseur, azathioprine, méthotrexane, c'est-à-dire le recours vers les éminosuppresseurs ou bien les antipaludiens en cas de contre-indication de la corticothérapie. Le traitement, c'est les ANS, dont le syndrome de Love-Green, parce qu'on a dit qu'il y a des attratures. Il y a des attelles extra-respiratoires qui indiquent la mise en route du traitement de la sarcoïdose, c'est-à-dire une attente ophtalmologique, attente neurologique, cardiaque, hypercalcémie, rénale, laryngée, hépatique, splinomegalée, et l'altération sévère de l'état général indique l'instauration du traitement médical. Le pronostic de la sarcoïdose est favorable dans 80% des cas avec son traitement. 10 à 20% des patients vont garder des séquelles, 1 à 5% des patients vont décéder de leur sarcoïdose. C'est-à-dire que la sarcoïdose est mortelle si on ne la traite pas, si elle évolue vers la fibrose pulmonaire. Merci. 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 Merci.